Situé sur la frontière américaine, à 40 minutes au sud de Montréal, c'est dans la splendide région de Brome-Missisquoi qu'a débuté l'aventure Vinicole au Québec il y a plus de 30 ans. Nos vignobles y mettent tout leur art et leur talent à élaborer des vins qui sauront vous surprendre et même charmer vos sens. En compagnie de mon guide Jean-Marc, je vous propose de découvrir la route des vins des cantons de l'Est. J'aime le raisin, j'aime le bon vin, boire avec les copains du soir au matin. Marc-André! Comment vas-tu Jean-Marc? Ça va très bien! Merci de m'accueillir au vignoble de la Beauge. Et voilà! Donc je vais boire du vin ce matin. Sûr et certain, mais avant de commencer avec le vin, on va aller voir les champs et on va aller te faire rencontrer Simon. Je pensais que tu allais me faire faire les vendanges. Non, pas tout de suite! Non, c'est ça, on va attendre un peu. Les gens viennent ici, Simon, autant pour voir les vignes, goûter les produits que pour observer les animaux. Ça fait un vignoble qui est familial. Il y en a pour tous les goûts. Alors les parents sont intéressés à la vigne et au vin, mais les enfants ne peuvent pas attendre de venir voir les animaux. Puis comme ça, un contact avec eux autres, les nourrir, les voir de proches, c'est bien excitant pour eux. Il y a eu beaucoup de demandes du public pour participer au vendange. Et les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est dur de faire des vendanges, mais vous avez développé ici une activité justement adaptée aux touristes qui veulent voir un peu c'est quoi une journée type dans la vie d'un vigneron. Oui, on a appelé ça « Devenez vignerons d'un jour ». On les invite à récolter avec nous pendant une heure, mais aussi de fouler le raisin, de presser. C'est là que l'intérêt est. Et puis on leur fait une cuvée personnelle au groupe. Alors les gens sont invités à revenir chercher leur bouteille de vin l'année d'après. Et puis ensemble, le groupe, ils vont voter le nom de la cuvée. Et puis on va prendre une photo du groupe qu'on place sur la bouteille. Alors c'est vraiment leur vin. Et puis les enfants reviennent l'année d'après, où la famille au complet salueait leurs nouveaux amis. Exactement. C'est une très belle valeur ajoutée aux vignobles, hein, finalement. C'est l'intérêt de la route des vins. Il y a 17 vignobles, mais 17 endroits très différents. En plus de goûter à ce magnifique nectar. Oui, on a des bons vins. Le fleuron du Québec, c'est les vins de glace. Alors ça, on est réputé dans le monde pour nos vins de glace. Il faut venir goûter, c'est délicieux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Simon. Ça me fait plaisir. Jean-Marc, on est accueilli par le chant des oiseaux et celui aussi des wawarons et des grenouilles. Ici, la spécialité, je pense que c'est le vin de glace. Entre autres, mais au Côte d'Ardoise, on est entouré d'arts visuels à découvrir. Jean-Pierre. Bonjour, ça va bien? C'est l'un des rares endroits où on peut voir des sculptures de cette dimension-là. Et c'est un petit peu ça, l'idée de départ. C'est que les petites sculptures dans une galerie, il n'y a pas de problème, mais des sculptures grandes comme celle-là, il faut les mettre quelque part. Exactement. C'était le but au début, quand M. Villeneuve et M. le Dr. Papillon ont fondé ça, c'était pour permettre aux sculpteurs d'exposer leurs grosses sculptures quelque part au Québec, à l'extérieur. Et ça a pris tellement d'ampleur aujourd'hui que c'est une des plus grosses expositions de sculptures au Canada, à l'extérieur. Et c'est pour trois mois en plus. Maintenant, il y a des sculptures un peu partout, ça embellit le vignoble. Les gens se déplacent autant pour voir les produits du terroir que les produits culturels. Tout à fait, parce qu'au début, en 2001, on avait juste neuf sculpteurs qui étaient ici, avec à peu près une quinzaine de sculptures, ce qui était déjà énorme pour nous. Puis aujourd'hui, on est à plus que 100 sculptures à l'extérieur, avec 60 sculpteurs et plus. Et à chaque année, parce que les gens pensent des fois que c'est la même exposition. Non, non. À chaque année, ça se renouvelle. C'est toujours... Et c'est pour ça que c'est merveilleux, parce qu'année après année, on arrive aujourd'hui avec une exposition qui se renouvelle à tous les ans. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça me fait plaisir, mon frère. C'est un bâtiment de plus de 130, c'est magnifique. C'est le lieu parfait pour se reposer après la dure journée qu'on a eue. Oui, mais je te le dis, pas te reposer tout de suite, parce qu'on a juste fait un petit brin de la route des reins. Écoute, c'est peut-être 147 kilomètres. Oui, et tout au long du parcours, il y avait les amis de la route des reins, où on peut se substanter, découvrir des choses, des artisans, tout ça. Et les gîtes, les Ben & Breakfasts en fait partie. Absolument. Je te propose que le premier arrivé en haut choisit sa chambre. Merci, hein, de cette tour guidée, magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada